bonjour tout d'abord je tiens à te féliciter puisque tu as été assez rapide pour gagner ce disque et c'est en quelque sorte mon cadeau de nouvel an aux meilleurs de mes fans puisque ce sont ceux qui à force de patience et d'astuces ont réussi à se procurer les premiers ce nouveau 33 tours puisque j'ai quelques minutes à passer avec toi et bien je vais un peu te parler de ce 33 tours de la manière dont il a été réalisé des chansons qui le composent etc je dois dire que j'affectionne tout particulièrement ce disque car il marque pour moi une étape importante sa première particularité c'est que je l'ai enregistré entièrement à paris alors que mes précédents disques avaient été fait à londres ensuite j'accueille avec ce disque un nouveau dans mon équipe c'est jean claude vanier c'est lui en effet qui a écrit la plupart des arrangements de ce 33 tours et je crois qu'il a trouvé un nouveau son qui me plaît beaucoup jean renard mr fox comme nous l'appelons entre nous a supervisé la réalisation de tout le disque et surtout il m'a composé une très très jolie mélodie sur laquelle pierre de la noé a écrit des paroles qui je crois sont formidables la maritza j'ai un petit faible pour cette chanson car c'est le nom d'une rivière premièrement du pays où je suis née la bulgarie et chaque fois que je chante cette chanson et bien c'est un peu comme si je retrouvais mon enfance elle me rappelle effectivement ce pays où je suis née sur ce 33 tours il y a aussi un petit peu beaucoup alors là je dois reconnaître que j'ai bénéficié pour cette chanson de l'aide efficace de mon inestimable secrétaire monsieur carlos je le dis tout doucement pour ne pas qu'il entende je trouve quand même formidable en oliver hardy non j'ai tout entendu oui je suis pas trop mal et puis tu te souviens de la séance oh la la oui au début alors il ne savait plus quelle voix prendre alors il voulait d'abord prendre sa voix de ténor fatigué de deux minutes 35 et ça donnait à peu près ça et puis j'ai pensé qu'une grande venette comme moi devait se renouveler j'ai essayé l'accent allemand et ça a donné mais ça n'allait pas non plus et c'est là que carlos a eu l'idée de génie évidemment mais ainsi prendre la voix d'oliver hardy et cela a donné la version que vous connaissez il y a encore jolie poupée irrésistiblement deux jolies chansons de jean renard que vous connaissez déjà et puis il y a j'ai caché le soleil je dois dire que c'est la seule chanson du disque dont l'orchestre a été enregistré à londres sous la direction de red guest il y a aussi le silence une chanson qui me plaisait depuis très longtemps que j'ai enfin pu enregistrer il sait revenir c'est une jolie chanson composée et arrangée par mon frère eddie une petite particularité le rythme de cette chanson est un rythme à cinq temps il y a longtemps aussi que je voulais faire une chanson sur la mer sur ces tempêtes aussi lorsqu'à lise donna m'a fait écouter deux bateaux j'ai tout de suite décidé de l'enregistrer qu'y a-t-il encore sur mon 33 tours face au soleil c'est une chanson de mickey tomes qui furent pendant longtemps mes musiciens favoris et qui continue à m'écrire des mélodies que j'aime beaucoup une feuille d'or est une chanson tendre sentimentale un peu poétique et puis il y a bien sûr on a tout besoin d'un homme pour l'olympia j'avais besoin d'une chanson gay et qui puisse faire un tableau c'est à dire un tableau dans le style des comédies musicales américaines et comme j'avais demandé à arthur plachard de m'entourer uniquement de filles pour ce spectacle et bien c'était très facile parce que on pouvait donner un petit côté bande de filles qui était assez sympa et qui était assez nouveau d'ailleurs nul autre que jean-jacques debout n'aurait pu faire cette chanson aussi bien et à propos justement de cette chanson et elle a une histoire très drôle voilà comment a été composé on a tout besoin d'un homme un matin jean-jacques s'en va chez son percepteur et sur la route il commence à fredonner on a tout besoin d'un homme arrivé devant la perception le premier couplet était fait mais une bonne idée s'envole vite et une bonne mélodie encore plus vite jean-jacques n'avait rien sous la main pour la noter et c'est sur une feuille d'impôt tout en discutant avec son percepteur qu'il a écrit les premières mesures de cette chanson voilà eh bien vous savez à peu près tout sur mon nouveau 33 tours et puisque ce petit disque arrive à sa fin bien je n'ai qu'une chose à vous dire c'est au revoir à tous